Générique A la bonne heure, la mauvaise humeur. Donc je suis de mauvaise humeur. Oui, ben forcément. Comme d'habitude. Alors, il y a des débats, vous savez, qui reviennent régulièrement dans l'actualité. Sûrement quand il ne se passe pas cette chose ailleurs, il faut meubler. Alors par exemple, l'autre jour, on a ressorti le poids des cartables. En général, on attend la rentrée, mais là, on a refait le procès du fissu cartable avec ces pauvres petits hauts qui doivent porter des kilos sur leur dos. Et en accusant les professeurs de demander trop de livres. Il y a eu aussi dans l'actualité, la semaine dernière, le débat sur la notation scolaire. Il paraît que nos enfants seraient traumatisés par les notes données par leurs profs et qu'ils retrouveraient goût à la vie si à la place des 3, on mettait un D ou à la place du 18, on mettait un A. Franchement, je ne vois pas en quoi ça change. Celui qui aura un C ou un D sera toujours un môme qui n'a pas assez appris sa leçon et dont le résultat est insuffisant. Tout ça parce qu'il paraît que les notes, c'est traumatisant. Et qu'ainsi, on leur file un déplorable esprit de compétition. Pauvre petit chou. Peut-être faudrait-il mettre tous 20. 20, sans arrêt. Ils auraient 20 sur 20. Le seul problème, c'est que le jour où il va être grand, il va aller bosser le petit chou. Il va la rencontrer, la compétition. Et tiens, il ne va pas être déçu. Autre chose, il y avait des anniversaires avant. Puisque je suis vieille, je peux vous parler des anniversaires d'enfants il y a si longtemps. Non, Roland, il m'a dit de bien. La première fois, si vous n'avez pas parlé des sacs que l'on portait à la main, alors, il y a eu une révolution, on les a mis dans le dos. Absolument. Alors, du coup... Mais vous, vous avez connu même le temps où des gens le portaient pour vous, ou non ? Non, ça, c'est toi. C'est l'hôpital qui se fait la charité. Non, c'est vrai qu'en politique, il y a beaucoup de porteurs de valises. Et vous les avez souvent défendus. Et vous les avez souvent défendus. Les mettez sur le dos. Alors, il y avait les anniversaires, donc, où on faisait des après-midi dans le jardin. On faisait courir les enfants avec la course en sac, des choses comme ça. On avait des idées. Puis après, il y a eu les fêtes d'anniversaires carrément organisées. Par exemple, au McDo, où on soufflait les bougies au-dessus d'un burger frites. Aujourd'hui, la mode, chez les gens chics, il paraît, c'est la spa-party. Je vous explique. Par exemple, un grand hôtel à Paris propose une fois par mois, le mercredi après-midi, des soins de beauté pour les petits riches. Oui, vous avez bien entendu. Au programme, le massage appelé Petit Prince pour le garçonnet, la mise en beauté Blanche-Neige pour la petite fille, ou un bain de chocolat. On sait qu'aujourd'hui, l'enfant est roi, mais leurs parents eux-mêmes ne sont-ils pas les rois de la connerie ? Enfin, un truc qui m'énerve bien. On la sent très remontée, là, aujourd'hui. D'un côté, vous savez que... J'ai peur pour la perdre avant la fin. Moi, je vous avais demandé au début, un sujet d'énervement. Non, 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 ça ne suffit pas. Il faut s'énerver dans tous les sens. Alors, d'un côté... Tais-toi, toi. D'un côté, on parle de la cuisine, vous savez, d'un air gourmand, il n'y a jamais eu autant d'émissions de télé sur la cuisine. On a l'impression que toute la France se régale, ce qui est plutôt sympathique. Et d'un autre côté, à l'opposé, souvent, j'entends autour de moi des gens terrorisés devant leur assiette, qui ne disent plus « miam, miam, c'est trop bon, mais qu'est-ce que je risque ? » Alors, ils ont la trouille de tout. La trouille de quoi ? Alors, ils ont la trouille des huîtres qui filtrent l'eau de mer, des hormones dans le veau, des antibiotiques dans les volailles, du gluten dans le blé, des crevettes qui pullulent à la sortie des égouts, du lait cru et ses bactéries, les farines animales pour le bœuf, les métaux lourds dans le mercure dans les gros poissons comme le thon, la légionnelle attrapée avec l'eau chaude du ballon électrique, la caféine qui énerve, la théine qui fait pareil, les pesticides sur les légumes et les fruits, les matières grasses saturées comme le beurre, l'aspartame qui serait qu'en sort hygiène, le lactose qui est indigeste, le gaz des sodas qui ballonnent, le coca qui décape votre petit intérieur, les cacahuètes dangereux pour ceux allergiques à l'arachide, le saumon nourri aux farines animales. Alors comme c'est l'heure du déjeuner, moi je dis bon appétit aux téméraires qui osent encore se mettre à table. J'ai l'habitude, j'ai l'habitude.